Et c'est parti ! Très très bon départ de Claudio Capeo sur la partie propre de la piste alors que derrière on a une grosse bagarre entre Andréa Benezé et Mathieu Beaumel à l'avantage d'Andréa Benezé qui conserve sa deuxième place donc pour l'instant on a Claudio Capeo, Andréa Benezé, Mathieu Beaumel, Arnaud Samer me semble-t-il et un petit peu plus loin j'aperçois là-bas Mathieu Baugé alors que déjà Hugo Logier qui tout à l'heure nous a fait une démonstration, vous l'avez vu, sur les skis a eu un petit souci au moment du départ, je ne sais pas s'il a pu repartir oui, il est reparti Hugo Logier donc tous les pilotes sont partis et devant vous le voyez, excellent départ de Claudio Capeo qui a réussi à prendre une petite longueur d'avance sur Andréa Benezé qui est juste derrière ensuite on a le petit groupe avec Mathieu Beaumel et Arnaud Samer mais pour l'instant Claudio Capeo qui a fait des trucs et derrière Mathieu Beaumel qui a freiné pour ne pas toucher Andréa Benezé très sportif entre les deux pilotes et ils sont quatre pour l'instant à se détacher dans le premier tour ils passent en tête Claudio Capeo, Andréa Benezé, Mathieu Beaumel et Arnaud Samer quatre secondes entre le premier et le quatrième des quarts dans ce premier tour de cette finale également sur six tours et bien sûr comme d'habitude le Polman qui fait le record du tour en 50 minutes c'est bien, bon passage, belle maîtrise mais ça nous rappelle une finale d'hier entre ces deux pilotes qui avaient tourné à l'avantage de Claudio Capeo dans les deux derniers tours et puis là écoutez, course bien menée pour l'instant avec Andréa Benezé qui va sans doute il lui reste trois tours pour se rapprocher mais il est étonnant Philippe de regarder les progrès de ces non-pilotes, de ces gentlemen on ne parle pas d'Andréa bien sûr mais de Claudio Capeo il a roulé, il a roulé Capeo, c'est la quatrième fois et Mathieu Beaumel, c'est génial et puis on a quand même une info, c'est que vous étiez peut-être avec nous ce matin mais Claudio Capeo a fait une Yvan Muller c'est-à-dire qu'il a pris un 360 et il est reparti et il gagne la manche voilà, du coup il... quand même, on en a des choses aujourd'hui dans cette épreuve de l'ensemble Vercors entre la double victoire de Clementine Lost, le Donets de Claudio Capeo avec la victoire en manche le freinage remarquable de Capeo en haut de ça oh là là là, oui c'est bien il est bien et puis par contre Edi, Edi décidément, Andréa Benezé qui prend le record du tour, 54.4 pour le pilote de la voiture Loxam dans les roues pour l'instant de Claudio Capeo il y a une seconde 6 entre les deux pilotes Mathieu Beaumel a un petit peu lâché, il est à 3 secondes 6 et Arnaud Samer encore plus loin, plus de 5 secondes maintenant mais on a une bagarre devant la moindre petite erreur hop le freinage, le freinage mais dis donc, il y a du Lagorse là-dedans ah ben oui il y a du Lagorse il retarde de plus en plus ses freinages le problème avec Claudio Capeo c'est que souvent dans une fila il nous fait une bêtise voilà, donc là on va voir si on est parti pour une figure mais on espère que non parce qu'il mène une belle course pour l'instant Claudio Capeo on espère que non, oui ah ben oui, c'est très 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 sportif et puis Andréa Benezé bien en place derrière Mathieu Beaumel un petit peu plus loin voilà, le freinage encore retardé t'as vu comment il fait ? non non mais bien, la voiture est bien placée il n'y a pas de soucis en plus c'est la voiture Andros t'imagine ? ah oui non c'est bien, bien bravo vraiment très très belle performance de Claudio Capeo voilà qui est en train d'illuminer cette finale de l'Inédis cette finale de la deuxième journée et c'est son dernier tour ah oui, ils vont rentrer dans le dernier tour là dans quelques instants il va falloir descendre vers l'épingue Motul la remontée et on va rentrer dans le dernier tour ah il y a une maîtrise c'est incroyable pour l'instant il n'a pas fait il est allé voir Yvan Müller c'est certainement et Mathieu Beaumel qui revient un petit peu il était loin, il revient un petit peu et voilà, nous rentrons dans le dernier tour toujours à l'avantage de Claudio Capeo derrière Andréa Bédézé est à 1 seconde 6 il a perdu un tout petit peu de terrain très très peu, à 2 dixièmes et ensuite on va retrouver Mathieu Beaumel à 4 secondes 7 Arnaud de sa mère un petit peu plus loin un des derniers virages du circuit qu'il faut bien maîtriser c'est cet épingue en haut là ouais c'est parfait pour Claudio c'est parfait pour Andréa pas de faute, c'est zéro faute pour l'instant attention c'est pas fini mais zéro faute et Andréa qui va très bien aussi ah super, c'est super de la glace voilà, on a attaqué la descente maintenant le passage sous l'arche Andros maintenant l'entrée sous l'arche Yokohama dans le bois de l'ensemble Vercors ensuite les 2-3 pif-paf là puis on va sortir dans le petit bout de ligne droite il y a déjà le dernier freinage important de cette finale pour Claudio Capeo c'est l'épingle c'est bien repris là c'est fait bravo et la remontée et Claudio Capeo qui va s'imposer Thierry mais c'est pas sa première victoire ouais mais non ah bah voilà celle-là elle compte il n'y croit pas il n'y croit pas allez Andréa Benezé 2ème Mathieu Baumel 3ème 4ème Arnaud de Samer et ensuite nous devrions retrouver Grégory Boger et Hugo Logier mais la victoire elle est là il va ouvrir la porte je pense comme les professionnels il fait des appels de phare regarde ça Claudio Capeo qui nous refait le blocage il nous fait tout voilà il ouvre la porte j'ai cru qu'il allait on va essayer de l'attraper vas-y vas-y